Hey, salut tout le monde ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo découverte sur The Pedestrian. The Pedestrian, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, oui, sans deck, sans deck, c'est un jeu, mais un jeu indépendant, créé par Skookum Art, un peu comme le Skuma, vous voyez, je ne sais pas si on va les pêcher leur nom, qui consiste en un platformer 2D, donc vu de côté, tout ça, platformer, la Mario, etc., mais aussi un puzzle game, un puzzle game qui consiste à relier ces différents panneaux pour continuer à avancer dans les niveaux. Jusque là, rien de ma folichon, vous remarquez que c'est dans un univers en 3D, par rapport au jeu qui, comme je vous l'ai dit, est en 2D, techniquement. Donc, hop, on va descendre l'escalier, et vous voyez, la caméra, en fait, tout est une histoire de panneaux, c'est tout des panneaux de signalisation, et on se déplace dans nos différents panneaux. On se déplace, et donc là, par exemple, je suis bloqué, je suis bloqué, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Je vais relier simplement les points, en appuyant sur F, qui me permet de changer, de passer en vue puzzle game, et ensuite, pouf, je me balade, et je vais chercher la sortie. C'est tout simple. C'est un jeu qui sera disponible sur PC, qui a été kickstarté début février, le 16 février, et à plus de 30 000 dollars, quand même, donc les mecs ont réussi leur pari de dire, ok, on va se faire financer par les gens, les gens sont intéressés par notre jeu. Et effectivement, moi, je dois bien avouer que j'étais intéressé, ça fait un moment que je surveille le jeu, que je le vois passer sur les forums et tout ça, parce que le concept est super sympa. Donc, petite réflexion, on va faire comme ça, tac, voilà. Voilà, donc l'avantage, là, c'est que pour essayer de ne pas trop m'arrêter à réfléchir dans les niveaux de cette démo, puisqu'il s'agit d'une démo disponible sur itch.io, je vous mettrai le lien dans la description, pour éviter d'être trop coupé, j'ai déjà fait une première fois la démo, histoire de voir à quoi je m'attendais. Donc, vous voyez, on a vraiment une profondeur de champ, des décors complets en 3D. Pour l'instant, c'est une usine, mais ils ont déjà prévu des niveaux un peu plus en extérieur, tout ça au milieu de la rue, comme on peut le voir sur certaines images du jeu. Nouvelle mécanique, on doit choper des clés pour ouvrir certaines portes qui sont fermées, qui nous empêchent d'accéder à un endroit, ce qui bloque la progression, dans un sens. Genre, vous vous rappelez, le tout premier niveau, on pouvait très facilement passer d'un truc à l'autre, sans passer par le panneau central. Mais, dans des conditions comme ça, c'est un peu plus compliqué, puisque si je vais directement par là, je suis bloqué ici. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire. On va plutôt descendre comme ceci, pour aller par là-bas. Et ensuite, revenir là-haut. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment déplacer tous les panneaux, sans vraiment... sans aucun problème. Donc, pour la réflexion, c'est facile, il suffit de les réagencer. Le jeu sera disponible à la mi-2017, donc attendez-vous à le voir débarquer cet été, sur Steam, tout ça, ou au niveau de la rentrée scolaire, puisque la seule date qu'on nous a donnée, c'est mi-2017. Alors, nouveau niveau, nouveau problème, on va aller, tac, 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 comme ceci. Donc là, le réflexe que j'avais eu, c'était de passer directement comme ça. L'ennui, c'est que je ne peux pas sauter pour atteindre l'échelle, donc c'est débel. Donc, on inverse, tout simplement, à ce niveau-là. Et on est parti. Ce qui nous permet de descendre, hop, et d'aller chercher la clé. Je remarque qu'ils ont... Je remarque qu'ils ont fait dans les décors une petite animation toute mignonne à propos d'un mec qui utilise un couteau pour s'échapper d'une... d'une boîte, et pouvoir retrouver, et pouvoir rencontrer une fille. C'est mignon. C'est mignon tout plein. Alors, encore un niveau. Alors, cette fois, on voit l'apparition d'une nouvelle mécanique, là encore, dans la présence de ces six sauteuses. Parce qu'on aime ça, les six sauteuses. Donc, je vais passer dans ce sens-là, éviter la six sauteuse pour arriver à cette porte-là et ressortir là-bas. Ça me semble pas mal, à vue de nez. Parce qu'ici, j'ai une porte fermée, et ici, j'ai une clé. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es content ? Voilà. Ok, donc, il voulait juste, simplement, que j'évite de... de... comment... de... de superposer deux panneaux. Si je prends pas la clé, ça marche moins bien. Forcément, si on superpose deux panneaux, en fait, il considère que tu essayes de glitcher le jeu. C'est ça, le tricheur. Donc, il te... Donc, il te bloque. On évite les six sauteuses. On va chercher la clé. J'arrête pas de me tromper de bouton entre le F qui permet la vue de loin et le E qui permet de ramasser les objets. Voilà. Niveau fini. Alors, cette fois, on doit faire face à un autre petit problème qui consiste en un interrupteur qu'il faut activer pour pouvoir débloquer le passage. Alors, ça devient tout de suite un poil plus compliqué. J'avais dû prendre le temps de la réflexion tout à l'heure lorsque j'ai fait la démo. Ça doit être quelque chose comme ceci. Ici, on a une... Ici, on a une... Comment ça s'appelle ? Une échelle. Donc là, une autre échelle. Une porte. Et l'interrupteur ici. Ça me semble pas mal. Vous voyez. Vous voyez. On fait F. Et on continue. Donc aussi, nouvelle mécanique. Des ascenseurs. C'est toujours sympathique. Ah ! Oh ! Zut ! Bon. J'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie. Donc alors, quand on casse une liaison entre deux... Entre deux passages, vous remarquez que le personnage est renvoyé au début. Donc on peut pas non plus essayer de glitcher comme des fourbes en mode... Tiens, on va essayer de passer par là, tiens. Non, non. Ça marche pas comme ça. Voilà. Donc là, on recommence. C'est la même chose. Alors, vous voyez, il y a des trucs qui sont d'une marque Butts. C'est très... C'est très délicat comme humour. Très doux, très... Oui, parce que Butts, pour les non-anglophones, c'est cul, bien sûr. Le bon goût. Le bon goût, n'est-ce pas ? Alors. Dernier petit niveau. Il me semble que c'est à peu près le dernier niveau avant la fin de la démo. Donc je vais terminer la démo. On va la terminer ensemble, histoire de tout voir du jeu. Et si vous voulez la tenter par vous-même, bien sûr, le lien est dans la description. On va passer par... Non, pas par là, parce que ça, ça va mener à la sortie. Vous voyez, on va le mettre comme ça pour aller à la sortie. Ça sera bien. Nous, ce qu'on va vouloir passer, c'est une échelle ici. Hop. Une sortie là. Et comme ça. Normalement, c'est bon. Sauf si j'oublie d'aller chercher la clé. Et dans ce cas-là, on serait dans la merde. Hop. Donc alors, niveau musique, c'est sympathique. Ça fait un peu musique d'ascenseur, mais c'est pas désagréable. Ça laisse réfléchir, c'est pas envahissant. Donc c'est très sympa. Et je dois quand même avouer que le niveau est quand même super terne. Bon, c'est un niveau d'usine, tout ça, mais c'est terne. Franchement, voilà. Et je vous promets, je vous promets, allez checker les images du jeu. Les niveaux en extérieur sont lumineux, on voit les voitures qui défilent en arrière-plan, on est dans la rue, tout ça. L'univers est vachement sympathique. Enfin. Voilà. Donc la fin de cette démo, vous voyez, elle se termine assez rapidement. J'ai mis un peu moins de temps puisque je l'avais déjà faite. Mais une dizaine, une quinzaine de minutes, et ça se fait. C'est vraiment sympathique. Va sans dire que les prochains niveaux seront plus difficiles. bien sûr. N'hésitez pas à liker, commenter, tout ça, si vous voulez que je vous fasse découvrir de nouveaux jeux, etc. Si ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada